Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de décortiquer une fameuse question qu'on me pose d'ailleurs souvent, et une question que peut-être vous vous êtes même déjà posée. On va essayer de voir si, oui ou non, la priorité à droite, en tout cas le fait de ne pas l'avoir, est éliminatoire le jour de l'examen du permis de conduire. Alors, il y a quelques semaines, je vous posais justement cette fameuse question, est-ce que, oui ou non, vous pensez que ça devrait être éliminatoire le jour de l'examen ? Et c'est intéressant de voir que vous avez répondu oui à 55%, non à 45%. Je vous avais d'ailleurs remercié parce que finalement, dans vos réponses, il y avait quand même de très bonnes visions des choses et surtout de très bonnes explications. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et évidemment, je vous donnerai la réponse à cette question. Quand on regarde Chris, il nous dit oui, et c'est pas qu'en auto-école ou à l'examen qu'on doit faire attention aux priorités à droite. La plupart du temps, c'est à cause de ce genre d'inattention qu'il y a de graves accidents de la route. Et Dole qui nous dit, moi je dis à la place de toutes intersections, on devrait mettre plutôt un rond-point et tout serait beaucoup plus simple. Sarah qui explique que pour moi l'erreur est humaine et qu'il y a des priorités à droite qui sont pas forcément visibles. Par contre, griller un feu rouge par exemple, quelque chose qui est voyant, là par contre, c'est en aucun cas justifiable. Élise qui nous dit que ne pas voir une priorité à droite, c'est que ce conducteur manque d'observation dans son environnement. Et c'est lui qui nous dit que par exemple, le jour de son examen, elle n'a pas vu une priorité à droite et pourtant elle a quand même eu le permis de conduire. Elle précise aussi, et d'ailleurs c'est quand même très important, que le reste de son examen s'est super bien passé. Alors, ce qu'il faut avant tout se dire, c'est que la priorité à droite, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux pourquoi ? Tout simplement parce que si vous en avez déjà pris, vous savez exactement ce que je suis en train de vous dire. Quand vous voyez une priorité à droite et que vous connaissez la règle, vous allez ralentir, voire même vous arrêter pour céder le passage à droite. Si vous êtes maintenant sur la priorité à droite, vous savez que vous êtes prioritaire, mais peut-être que vous avez peur aussi de vous faire couper la route. Vous allez rester vigilant, en tout cas du moins ralentir. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, d'abord c'est une fausse idée de croire que la priorité à droite est dangereuse, parce qu'au final, parmi les cinq intersections, c'est celle où il y a le moins d'accidents. Ensuite, c'est vrai que c'est tout à fait une question d'analyse. Je peux très bien voir une intersection, mais mal analyser que je ne suis pas prioritaire. Donc attention, parce que finalement, le manque d'inattention en conduite peut avoir de grandes conséquences. Par rapport à cette fameuse réponse où quelqu'un me disait que justement, ne pas voir une priorité à droite, c'est pas très grave si jamais il n'y avait personne, mais que par exemple, griller un feu était beaucoup plus dangereux, ben justement, attention, parce que ça reste la même infraction au code de la route. C'est-à-dire que dans tous les cas, on refuse la priorité à quelqu'un, et même s'il n'y avait personne, ben le jour où il y a quelqu'un qui est sur cette priorité à droite, les conséquences peuvent être dramatiques. En termes de sanctions, dans les deux cas, on serait sanctionné par une amende et quatre points en moins sur le permis de conduire. Rappelez-vous de Caroline. Caroline, justement, avait passé le permis de conduire dans mon auto-école, et la seule erreur qu'elle a pu commettre le jour de son examen, c'est le fait de ne pas avoir vu une priorité à droite où pourtant il n'y avait personne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste en haut, elle a suscité aussi pas mal de réactions, et honnêtement, c'était quand même super intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Benzai qui nous dit, je dirais que oui, après quand je vois la plupart des automobilistes conduire et faire n'importe quoi, je me demande si ce n'est pas plus dangereux de respecter le code de la route. Là, je vous rassure, évidemment, non, puisque les règles, si elles ont aujourd'hui lieu sur la route, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on crée une règle, c'est pour pouvoir mieux cohabiter sur la route. En fait, c'est nous, en tant qu'automobilistes, qui créons finalement les règles du code de la route. Qu'on soit d'accord avec elle, ou pas d'ailleurs. Pink Love qui nous dit, non, pour moi, tu es débutant, si cela n'a pas mis en danger personne, alors non. Si à un niveau, c'était vraiment dangereux, non, mais avec beaucoup de points perdus pour que la personne s'en souvienne. C'est vrai que ça, c'est délicat, parce que finalement, un élève qui ne verra pas une priorité à droite, ça va dépendre, et ça va sans doute pousser les gens à réagir dans les commentaires, ça va dépendre aussi de l'interprétation de l'inspecteur. C'est-à-dire qu'au final, tous les inspecteurs de France ne se sont jamais réunis autour d'une table pour voir si, oui ou non, cette infraction était éliminatoire le jour de l'examen. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous savez que j'ai tendance à dire que l'infraction, le jour du permis, est très souvent éliminatoire. Eh bien là, il peut y avoir deux choses. Un inspecteur qui va, par exemple, freiner, vous éliminer en vous disant « Attention, monsieur, vous n'avez pas vu une priorité à droite, c'est dangereux si quelqu'un arrive, vous êtes sanctionné et donc éliminé. » Et puis, vous pouvez avoir un inspecteur un peu plus clément. Il va évaluer l'ensemble en se disant que finalement, votre prestation n'était pas trop mal dans l'ensemble et va vous dire « Mademoiselle, attention, la prochaine fois, essayez d'être un peu plus vigilante. » Vous voyez, pour la même erreur, on va avoir deux situations complètement différentes. Choups qui nous dit « Oui, c'est éliminatoire et même si tu la vois le jour du permis, mais que tu ne marques pas l'arrêt du vécu. » Alors, attention juste à vous dire que sur une priorité à droite, je vais aussi me baser sur la visibilité. D'abord, une visibilité qui est bonne, peut-être que je vais rouler à 40 km heure, rester vigilant, bien contrôlé derrière et ça ne va pas avoir de grandes conséquences. Maintenant, si je vous mets une priorité à droite sur laquelle il n'y a plus beaucoup de visibilité, je vais freiner après avoir surveillé derrière, rétrograder en seconde, avoir le pied au frein et prendre une décision. Si vraiment une priorité à droite, on n'y voit absolument pas et qu'on est en dessous des 10 km heure, à ce moment-là, peut-être même qu'on va devoir appliquer une reprise première. Mais je vous le rappelle bien, à part le stop où l'arrêt est obligatoire, on va essayer de bien gérer l'allure, bien gérer la sécurité et éviter surtout les arrêts inutiles. Petit conseil d'ailleurs par rapport à ça, si vous arrivez sur une priorité à droite et que vous êtes suivi de près, l'idée, ça sera tout simplement de jouer avec les feux stop, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, et si la personne derrière n'est pas trop idiote, elle devrait se dire « Ah oui, finalement, il risque de s'arrêter. » En fait, vous êtes en train d'attirer son attention. A.A. qui nous disait « Difficile de trancher, il y a des priorités à droite qui ne sont pas bien visibles et les voitures déboulent souvent à fond parce qu'ils ont la priorité. Dans certains cas, je trouve qu'on devrait mettre un céder le passage en fonction de l'axe le plus important. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus dans certaines communes. » Il a raison. C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on casse un peu les routes prioritaires en mettant des stops, décédé le passage, pour que justement, les gens qui ont l'habitude d'aller vite en étant prioritaires ralentissent et s'adaptent à la situation. Digu qui me dit « Ceux qui diront oui, c'est ceux qui ont déjà le permis, et ceux qui diront non, c'est ceux qui ne l'ont pas. » Je sais pas. Je sais pas tout à fait si les gens vont voir ça comme ça. En tout cas, on est plus dans la situation de se dire que ça peut vraiment être dangereux de couper la route à quelqu'un qui était prioritaire, parce que le jour où c'est toi qui es prioritaire et que tu te fais couper la route, malheureusement, ça ne va pas te plaire. Pour répondre enfin à cette fameuse question, normalement, oui, le fait de ne pas voir une priorité à droite est source d'élimination, parce que je voulais un petit peu sous-entendu durant les minutes pendant lesquelles je viens de discuter avec vous, normalement, un inspecteur devrait freiner si vous ne voyez pas une priorité à droite, par conséquent, vous éliminer. Alors attention, puisqu'évidemment, il y aura peut-être des cas particuliers où, comme je vous l'ai dit aussi, à partir du moment où on sera évalué par un être humain, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire « C'est juste », et d'autres, c'est pas juste, tout simplement parce que l'être humain ne voit pas les choses de la même manière et, par conséquent, ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, tant mieux si vous avez fait cette erreur le jour de l'examen et si vous avez eu le permis, mais restez vraiment vigilants, parce que le but, une fois qu'on a le permis, c'est quand même d'être prudent sur les routes, de faire attention à soi-même et aussi aux autres. Si jamais maintenant tu regardes cette vidéo et que tu es concerné par ça, tu as fait cette erreur et tu ne l'as pas, ne baisse pas les bras. Dis-toi que la prochaine fois que tu passeras cet examen, tu seras peut-être un peu plus prêt, avec un peu plus d'heures de conduite, une meilleure analyse et évidemment, plus de chances aussi d'obtenir le permis de conduire. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça, j'ai hâte de lire vos commentaires. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens.